Bonjour à tous, alors cette rencontre d'aujourd'hui du LAC est dans le cadre du Festival de l'Université. Pour ceux qui n'ont pas encore la brochure programme, il y en a à disposition là-bas en face. Paradoxalement, notre écrivain d'aujourd'hui arrive du Canada. Nous vous remercions infiniment, Blaise Ndala, d'avoir programmé vos dates de voyage en Europe de façon à pouvoir y inclure un samedi après-midi à Tours, à une date qui nous convienne, pour cette rencontre d'aujourd'hui. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Vous êtes nés et vous avez passé votre jeunesse dans le pays qui s'appelait alors le Zahir, puis qui s'est renommé en République démocratique du Congo. Et c'est en RDC justement que vous nous plongez avec les aventures de vos personnages, un mélange de personnages réels et fictifs, mais de toute façon toujours plein de vie, avec beaucoup d'amour, même quand vous finissez par aborder des sujets plombants, normalement, la guerre et puis des malhonnêtés diverses. Au départ, on se dit que votre parcours scolaire, universitaire, puis votre vie professionnelle n'est pas une carrière littéraire, mais je me tourne peut-être, il y a peut-être une compatibilité, puisque vous êtes juriste, vous avez fait des études de droit à Kinshasa, complétées en Belgique, puis au Canada où vous exercez maintenant. Ça n'a pas été incompatible visiblement avec le fait d'écrire, puisque en 2014, vous avez fait paraître ce premier livre, « J'irai danser sur la tombe de Sangor », qui a été suivi par deux autres. Ces livres, nous les présenterons en cours de séance et nous vous questionnerons sur eux. Mais en première question, Préambule, on aimerait vous demander quel est le chemin que vous avez suivi pour finalement écrire ? J'aimerais d'abord remercier le lac tout de même pour cette invitation qui me permet d'être à tour pour la première fois. Je ne saurais pas parier si je serais venu dans ce beau coin au bord de la Loire, si un jour je n'avais pas croisé Marie à Saint-Malo, en Bretagne. Est-ce que vous entendez bien ? Non ? Non ? Il aurait parlé plus fort ? Ou approché ? Ok. Excusez-moi. Donc je ne sais pas si je serais venu ici au bord de la Loire, si on ne s'était pas croisé il y a cinq ans environ avec Marie, à Étonnant Voyageur, un festival que vous devez connaître, un formidable festival, un formidable carrefour des imaginaires avec des auteurs qui viennent d'un peu partout, et qui m'avaient lancé comme ça. « Vous verrez un jour, je vous ferai venir à tour. » « On connaît ça. » Elle a tenu parole. Elle a tenu parole. Donc là, quand on a commencé à discuter avec Françoise, quand est-ce que ce serait possible ? J'avais quelques invitations qui traînaient du côté de la Belgique principalement et j'étais en train de finaliser ce qui pourrait être mon quatrième roman. Alors je m'étais dit, on va essayer de faire se suivre toutes ces mailles et voir comment trouver quelque chose qui me permette de réaliser ce vieux projet, à la fois du côté de Nanko. C'est comme ça que nous nous appelons quand on voulait, appelons les Belges. Nanko, ça veut dire « oncle » en Ingala. Je reviendrai, mais c'est un peu ambiguï, parce que l'oncle, c'est celui à qui on demande l'autorisation. Quand on veut bouffer quelqu'un dans la famille, c'est pas grave. Donc faire comme ça, d'une pierre, plusieurs coups, entre Bruxelles, Ostend, Paris, et finalement, on bouffer la boucle ici, à Tours. Quel chemin, quel tour, détour j'ai dû faire pour aujourd'hui être l'auteur en face de vous ? Je dis très clairement que ce n'était pas prévu que je devienne un écrivain reconnu comme tel. Pourtant, les grèves, on va dire, étaient là, les terreaux de l'enfance. Je nais donc en 72 de deux enseignants, donc mon père, qui est passionné des littératures, qui est francophile, qui se nourrit de Bernard Bivaud, vous m'appelez l'époque de l'apostrophe et tout ça, qui m'insiste à m'inscrire au dictée de Bernard. Absolument, très jeune, au collège, j'ai participé au dictée, alors que j'étais en internat très, très loin de Kinshasa, à l'époque du Zahir. C'est vraiment francophile, mais francophile, on se nourrit de... Quand on a le France international, c'est Jacques Martin, c'est Dimanche Martin. Oui, Dimanche Martin. Tout le temps, quoi, la chance aux chansons. Ça, c'est mon enfance. On ne peut pas trouver plus francophile que ça, à l'époque. Après, j'en suis un peu revenu, parce que la France n'est plus ce qu'elle était. Mais à l'époque, j'ai filmé très, très, très francophile. Très francophile. Ça agace certains de mes amis, qui sont pour le foot, pour l'équipe du Brésil, n'en a non que pour le Brésil, mais moi, j'en ai qui pour le bleu, quoi. Je mourrais pour la France, moi, entre mes 8 et 11 ans. C'est cet environnement-là. Ma mère, de son côté, joue dans une pièce de théâtre d'enseignante. Elle est institutrice, elle est sœur de la charité. La troupe s'appelle Les Pères de Noir. Donc, je lui donne la réplique le soir, quand elle a ce rôle. Je vous crois, Monserrat, Trois Prétendants et Marie, un peu de tout. Donc, ça m'émet déjà un peu les pieds à l'étrier. Et là, il se passe quelque chose qui va compter dans l'écrivain, dans le destin de l'écrivain que je vais devenir. On joue d'abord avec mon père qui m'initie à la lecture, mais donne Le Petit Prince, et si c'est là, un jeu ludique, mais sans aucune prétention, sans aucun projet. Il va se pointer à la maison avec un quel conte, un nouvel, je ne sais pas. Et il va me lancer une sorte de défi en disant, mais l'homme, quand je t'ai dit, je m'appelais l'homme. Je m'appelais l'homme à l'époque. Et tu vas lire ce recueil de quoi ? 70 pages, 120 pages. Arrête-toi la page 70. Alors là, il y a ses protagonistes qui quittent sa ville, qui s'en va. Alors imagine que là, il rencontre une femme là où il va. Qu'est-ce qui se passe selon toi ? Alors imagine la suite, et puis tu me fais un petit résumé. On s'amusait comme ça. J'imaginais la suite des histoires. Je lui donnais ça à l'écrit ou à l'oral. Ça tisse une grande complicité. Et puis à 11 ans à peu près, comme ça arrive, on vient de foyer, il n'est pas là. Du jour au lendemain, il n'est plus là. Il y a ma maman qui reste avec nous, avec mes deux soeurs. Et donc moi, je continue. J'écris mes histoires parce que je vais montrer que mon père aimait beaucoup, m'encourager. Un jour, pendant une leçon, on appelait ça problème. J'étais en cinquième année primaire. Jacques reçoit 70 litres d'huile d'olive. Il doit donner le tiers à Jérôme. Alors, moi, je te demande, la scie ne garde que la moitié. Je dis, mais débrouille-toi, Jacques. Mais je n'en sais rien. Moi, qu'est-ce que tu fais de ton but ? Qu'est-ce que tu veux ? Donc, quand ça arrive comme ça, moi, je m'égare, je prends mes trucs, je dessine. Il y avait un personnage de publicité à l'époque qui s'appelait Tonton Skoll. J'ai dit, je dis que Tonton Skoll. ou alors, j'écris de la poésie. Je pense que c'est de la poésie, mais c'était du n'importe quoi. Alors, j'écris, je fais un jour, cet enseignant de cinquième primaire, il n'est pas le Valentin, comme on l'appelait, mais il surprend. il se rend compte que moi, j'écris de la poésie pendant qu'il enseigne. Donc là, il s'énerve, il prend, et puis il convoque ma mère à l'école. Il convoque ma mère, voilà ce que l'on fait quand moi j'enseigne. Et donc, ma mère me prend. Avant ça, il me punit quand même. Il me dit, 100 pages, histoire vraie, on en reparle encore avec mon ami qui est avocat, à qui ça s'aille. Mais tu vas écrire dans ce cahier de quelques pages, je n'écrirai plus mes poèmes en rédicule pendant les leçons de problèmes. Je n'écrirai plus sur 100 pages, comme ça, c'était une mission classique. Ma mère, elle lit, elle se rend compte, elle dit, c'est un vrai poème, mais c'est qui cette muse ? Bon, la muse, c'était une de ses meilleures amies. On est jeune, on fantasme, on est sur des belles femmes adultes, quoi. Mais c'est qui ça ? Je ne sais pas, pas besoin. J'ai écrit ce poème-là, une flamme comme ça, une institutrice que je vois venir à la maison souvent, et là, elle m'a dit, tu continues, surtout, tu n'arrêtes pas, tu continues à écrire, parce que ton père, qui est en rade bibliothèque, qui lit, et qui n'est plus là, qui sait si un jour, ce papa, il entrera dans une librairie ou dans une bibliothèque et qui tombera sur un livre avec son nom dessus, donc, ton nom, et que ça ne lui donnera pas envie de revenir. Maintenant, je peux en parler publiquement, parce qu'on a réglé cette question avec mon père, je ne voulais pas qu'il le prenne comme une sorte de, je ne sais pas, une blessure ou une sorte de revanche que je prendrais, mais c'est à partir de là que je me dis, peut-être que mon père n'a pas eu assez de raisons d'être très fier, moi, c'était l'aîné de la famille de qui nous étions, peut-être qu'il faut écrire, il faut aller le chercher sur ce terrain qui est le simple et lui donner envie de revenir. Donc, pendant des années, je vais quand même écrire un peu comme, il y a un journaliste qui me renvoyait ça comme des bouteilles à la mer que je lançais pour qu'un jour, peut-être, mon père revienne. Il est revenu quelques années après mon secondaire et on a aujourd'hui une relation presque fusionnelle, c'est lui qui va voir, qui m'annonce parfois avant les membres du jury, est-ce que tu sais que tu es finaliste pour tel prix ? Tu as acquis sur ça, c'est le prix de la porte dorée, ça se passe à Paris, comment se fait-il que tu es le premier informé ? On n'a plus renoué. Mais, pour faire une histoire courte, je pense que la piqûre, elle part vraiment de là. Ça va s'atténuer avec des études de droit parce que ça vous accapare, comme vous le savez. et puis un jour, j'arrive au Canada avec mes manuscrits parce que j'écris, mais je n'ai pas pour projet en réalité de devenir un écrivain, j'écris parce que je ne peux pas me retenir comme d'autres films. Ce shoot, je ne sais pas quoi, moi, c'est vraiment l'écriture. Et puis, il se fait que trois, quatre ans après mon arrivée au Canada, je rencontre quelqu'un, une fille anglophone de surcroît qui tombe sur un manuscrit que j'avais ramené de la Belgique, un vieux roman que j'avais écrit et que je n'aimais plus du tout, qui était dans mes cartons. Donc là, moi, je suis à Montréal et elle tombe dessus et elle dit, mais ça, c'est ton français, je dis ça comme ça, mais c'est toi qui écris comme ça. Et tu es un romancier et tu écris dans le livre. Non, 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 moi, je m'amuse. J'amuse mes parents, mes amis depuis des années, mais bon. Mais moi, ce texte, je l'aime, mais vraiment, je l'aime, donc je vais envoyer, que tu le veux ou non, il faut l'envoyer chez un éditeur. Bon, je l'en dis, je suis âde et puis finalement, je vais écrire pour une fois dans l'intention magnifique cette fois-ci de me donner une chance et donc, j'irai danser sur la tombe des Saint-Gor mais de cette espèce de chantage qu'elle me fait en disant, si tu ne l'envoies pas, moi, je le fais. Il arrivera, si il arrivera. Alors, voici deux phrases que nous avons extraites de vos deux derniers livres. Une personne parle d'une société, je cite, une société où l'écrit plus que jamais tient en respect la vieille littérature orale chère à nos arrières grands-parents. Une autre personne dans l'autre livre, Le Blanc, qui n'accorde que peu de crédit aux paroles qui enfourchent le vent, s'est offert à travers l'écriture un serviteur de qui il peut tout obtenir, à commencer par le dernier mot. Alors, cette pérennité de l'écrit par rapport à l'oral est soulignée à chaque fois par des personnages qui ont connu la colonisation et qui s'adressent à des plus jeunes. Or, le Bardock, c'est que votre écriture, on y sent vraiment l'oralité. Il y a un mélange de registres, ah oui, il y a un mélange de registres dont on a l'impression que c'est votre style. Alors, notre littéraire va vous donner, vous en parler et donner des exemples. Super, ça m'intéresse. J'étais cherchée de trouver des exemples, pardon, mais en fait, rien que de vous écouter raconter votre histoire, on voit bien que le compteur n'est pas loin, si je puis me permettre. Et moi, je sais d'où ça vient. Je vous enregistrerai peut-être un mot tout à l'heure. Alors, sur la variété des registres, qui est un élément frappant notamment des deux premiers romans, celui-ci, là, j'irai danser sur la tombe de Senghor et Sankapotnikalachnikov. Alors, c'est intéressant parce que dans les deux livres, les narrateurs, les personnages narrateurs sont des jeunes gens instruits avec des références littéraires, éventuellement philosophiques, rapides, mais quand même, ce sont des jeunes gens qui ont été à l'école longtemps et qui ont eu éventuellement dans leur famille un enseignant qu'ils vénèrent et ils parlent de littérature. Ils écrivent aussi, il y en a qui écrivent des chansons avec des textes relativement élaborés, ceux qui veulent devenir chanteurs, danseurs, etc. et il y en a qui consignent leurs souvenirs dans des carnets. Il y en a un qui a un carnet jaune, il y en a un qui a un carnet blanc, je crois, dont ils feront un certain nombre de choses plus tard. Mais, ces jeunes gens qui se racontent les histoires mutuellement, ou qui nous les racontent, ont une langue assez verte, crue, et assez inventive. Et l'humour qui apparaît dans ces livres, même dans ceux qui ont un sujet qui n'est pas humoristique du tout, l'humour a à voir avec cette inventivité, donc, je vais vous en donner juste quelques exemples. Le soldat qui n'a pas de courage est appelé zéro couille. Alors, c'est peut-être pas une trouvaille, ça n'était pas venu jusqu'à Tours, mais bon, voilà. Les obsédés du viol, et ça, ce sont les enfants soldats qui parlent, les anciens enfants soldats, les obsédés du viol sont classés en pro-trait d'union fesseur, professeur, abrégé, pour ceux qui ne sont pas très convaincus, agrégé, pour ceux qui mettent plus de bonne volonté, et enragé, pour ceux qu'on ne peut pas parler. Les violeurs impénitants. Voilà, absolument. Il y a une phrase qui nous a bien amusé, une périphrase qui nous a bien amusé. À un moment, il est question de Ben Laden, et on ne dit pas Ben Laden, on dit « Le barbu attrape-moi Georges si tu peux, ou si tu oses, pardon, attrape-moi Georges si tu oses. » Ces trouvages humoristiques font partie du côté un petit peu tonique de votre écriture, plaisant, même quand le contexte ne l'est pas. Ce qui nous a frappés aussi, c'est une langue imagée qui, pour nous, pauvres blancs, a l'air d'évoquer, mais on n'est pas forcément compétents, a l'air d'évoquer une culture populaire, celle des conteurs et des proverbes, des gens qui savent raconter des histoires, comme vous avez entendu tout à l'heure. Et à côté de l'héritage d'un professeur admiré, comme l'a été l'oncle Victor dans ce livre-ci, vous avez tout un imaginaire qui fait référence plutôt aux contes et aux adages populaires dans notre présentation. Je vous donne juste quelques exemples. Car contrairement à ce que prétend l'adage populaire, un long séjour dans l'eau finit bel et bien par changer l'arbre en crocodile. Le tout est de savoir de quelle eau il s'agit. De quelle eau on parle. Un autre, et je m'arrêterai là, s'emmurer dans son rêve, non pas à la manière du lion en cage qui tentera jusqu'à l'impossible pour en sortir, mais comme l'escargot qui, à la moindre secousse ressentie, préférera le confort de sa coquille au courant de la rivière peuplée de dangers. On va s'arrêter là, mais on s'est posé la question, cette liberté dans les registres ne vient-elle pas du choix que vous faites des personnages narrateurs ? Comment faites-vous ce choix ? De qui va raconter l'histoire ? Ouf, vaste question ! Comment je fais ces choix ? Je ne sais même pas si je rationalise. J'ai généralement une idée assez grande de ce que j'ai envie de raconter et puis c'est vrai, il va arriver un moment où il faut choisir qui porte cette histoire. Dans les cas de Sankapot et Kalashnikov, c'était clairement deux anciens soldats parce que l'expérience militaire m'intéressait, mais elle ne m'intéressait pas dans ce qui était déjà assez convenu, l'enfance soldat qui viol, les guerres, et puis non, c'était plutôt le regard décalé entre ceux qui en Occident racontent, rapportent, montrent ces conflits armés et au-delà même des conflits armés, la question de la pauvreté, de ce qu'on appelle la misère, du sud, le cœur des ténèbres. Comment on le montre, comment on le vend, comment on articule le récit autour de cette réalité et comment paradoxalement le vivre ou aurait à le raconter et les concerner, pas les gouvernements, les officiels qui sont dans la communication permanente, mais les petites gens, ceux qui se frottent vraiment à cette histoire de l'intérieur. Alors, deux anciens enfants soldats m'a paraîtraient une porte d'entrée assez intéressante pour que cette parole soit amenée différemment. Alors là, j'ai trouvé dans le monde que si je voulais chercher quelqu'un qui est à l'intérieur, qui a pris une partie intégrante au conflit en le vivant mais vraiment, vraiment de très près, ça serait l'enfant soldat. Mais on ne se le cache pas, Amadou Kuruma a tué les personnages d'enfants soldats. Alors, je m'étais dit, après, à l'année plus obligée, tu ne fais pas un roman sur l'enfant soldat. Il y en a eu tellement. Alors, je le sors du conflit, je le place des années après. Il a du recul. Alors, il nous amène dans le conflit, certes, mais au-delà du conflit. Donc, je règle cette question de cette manière. Après, il y a la question, oui, déregistrement. Là encore, il y a l'écrivain général, sauf, si je me permets une certaine paresse, va toujours chercher le moyen sur des thèmes. Encore une fois, comme celui-là, qui sont, c'est travaillé par plusieurs auteurs, comment se débarquer ? Comment on ne fait pas la même chose, on ne dit pas la même chose, on ne écrit pas le même livre que Cirex Z ? Donc là, le carnet me paraissait, entre autres, un élément qui me permettrait d'être dans autre chose que le style un peu incantatoire d'Ebrahima dans Alan n'est pas obligé. Et puis, je pensais que cette goye-là, cette manière de parler qui rejoint un peu l'univers de ces enfants qui auraient pu être des enfants nés à Goma, à Gisamani, à Kinshasa, c'est quand même, si on veut un tant soit peu d'authenticité, moi j'ai côtoyé à Kinshasa des anciens enfants démobilisés, là j'allais les chercher vraiment sur leur terme. Et puis, l'auteur est toujours derrière chacun de ces personnages, je n'invente rien, c'est ces liens qui amènent la part un peu savante, que vous évoquez, ils ont fait des études, bon le jeune, tout du monde, ils arrêtent, ils partent, mais leur encle qui joue un rôle important, le papa décorner, l'enseignant, mais ça, c'est peut-être ce que Blaise Ndala serait devenu s'il avait mal tourné. Et c'est Blaise qui est à côté de son papa qui lui amène très tôt Antoine de Saint-Exupéry, Saint-Bain-Ousement et les consorts. Donc si j'étais un enfant soldat et que j'avais emmené l'univers que je vous ai décrit au début, mon côté francophile, mon appétence pour la littérature, tout ça, j'aurais été ce petit soldat un peu dissipé qui est un peu sur la lune. Donc j'aurais écrit de cette manière. Et je termine par le côté peut-être conteur, parce que moi je prends positivement, parce que quand je vous donne ces citations, l'écrivain d'origine africaine, quoi que l'on veuille, importe aussi tous les bagages qui est le sien. On est dans un monde où on a tendance, c'est vrai, on dit, il ne faut pas nous mettre dans des cases, il ne faut pas se fier, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais ce n'est pas une raison pour essayer d'effacer nos hébreux, si je puis dire. Mais quand on est Congolais, comme moi, on a grandi avec deux grands-parents, notamment une grand-mère qui était potière, qui vous appelle quand vous êtes jeune qui dit Blaise, écoute, tu ne veux pas aller chercher de l'argile, on allait chercher de l'argile quand j'allais en vacances pour qu'elle fasse ses cruches, ses tout ça. Moi, parfois, je n'ai pas envie d'y aller, mais elle sait que j'aime ses comptes. Écoute, ça va être deux paniers d'argile contre cinq comptes. On a fait ce troc-là, mais ça, ça m'a nourri, cette manière de compter, on met de la chanson des dents, on n'y pense pas quand on écrit, mais moi, parfois, quand je me relis et quand ma mère me lit, je me dis, ben là, j'ai quoi entendre ta grand-mère ? Dans le rythme, par exemple, dans le vent du congé, elle disait ça, je fais enchaînée des séquences de rumba, de Wendokolossoy, elle dit là, j'ai quoi entendre faire ta grand-mère ? Oui, parce que ça m'a fait, et ça n'en fait pas une littérature de seconde zone ou je ne sais pas quoi, mais c'est ça qui fait que quand on lit Blaise Dalla ou qu'on lit Inconi Jambofan ou Fistomo Zamojila, on n'a pas à faire, je ne sais pas moi, on ne lit pas Balzac, on ne lit pas René Saint-Éloi, mon éditeur poète haïtien, on ne lit pas Mackenzie, on ne lit pas Marine Diaï, ce n'est pas Houellebecq, mais c'est cette polyphonie qui nourrit la littérature dans sa vie. Ou bien, autrement, on fait les mêmes produits, on met des noms et on vend des livres. Donc moi, je revendique ces côtés, ces sources multiples et variées, y compris celles de ce Congo, des traditions de Cheleba Congo, de l'ancien Royaume Congo dont je suis, de l'émanation, matinée avec tout ce que, la fréquentation d'ouvrages d'univers variés, Dostoyevsky, Gabriel Garcia Marquez que j'ai lu très tôt en entrant par Sonia Boutanzi, tout ça a fini par s'est sédimenté au fond de moi et a fait de moi la voix que vous découvrez. Je vais prendre la parole, peut-être n'ai-je pas besoin de micro, si vous m'entendez bien. Il y a, je dirais, dans tous vos romans, comme un fond sonore, un fond sonore qui s'exprime par la présence, par exemple, de musiciens, vous venez de parler de Wando Colossoy, Wando Colossoy, dont vous dites ce que Léopold Bild comptait de plus fabuleux dans le milieu de la rumba. Je signale au passage que la rumba congolaise est au patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO, je ne sais plus comment dire exactement. C'est exactement ça. Et donc, Wando Colossoy qu'on retrouve plusieurs fois, mais aussi par des personnages qui vivent pour la musique comme dans votre premier roman. Et la musique est souvent reliée aussi à la danse. Et je voudrais, si ça ne vous ennuie pas, lire un passage de Ventre du Congo. Je vous en prie. Nous sommes à l'anniversaire de mariage du journaliste Mobutu. Il était journaliste à l'époque. Il fête son mariage à Bruxelles. Enfin, non, le remis. Merci. Aléopold Bild. Aléopold Bild. Euh, Aléopold Bild. Le son du saxophone se fit suraigu et plaintif déchirant le voile cotonneux de la nuit. Le temps de secouer une assistance qui avait commencé à envoyer des signes de torpeur. Le cuivre se laissa surclassé par la guitare qui se mit à gémir dans une suite de crépitations plus étourdissantes les unes que les autres. Ces notes haut-perchées se frièrent une voix royale jusqu'au tréfonds des âmes. Une onde de bougeotte traversa les rangées, défroissa les pagnes, énerva les plis des pantalons en tergale à pattes d'éléphant, fit teinter les semelles cloutées des mocassins de ces messieurs. Vibrante et haletante, la musique ne nous parvint plus seulement depuis l'estrade. Elle se mit à monter du sol, que ces chaussures hommes et dames qui se cherchaient, se reconnaissaient, s'évitait d'un cheveu pour mieux synchroniser un pas de deux gracieusement cadencés. Le premier livre que vous avez publié était édité par une édition de Vendayer mais dans une collection qui s'appelait Pulsation. Et il m'a semblé que ce terme de pulsation pouvait s'appliquer à vos deux autres romans. Et en particulier dans le ventre du Congo par exemple, dans le dernier, vous citez ce terme à cela qui sème le vent récolte le temps. N'est-ce pas ce que vous faites quand vous écrivez ? Moi, je le prends pour un compliment. C'est vrai, encore même si soir, c'est vraiment l'une des mes grandes des doges. Claude, Claude que je suis allé voir à Montréal l'année passée lors de sa tournée. Oui, je me nourris beaucoup de musique donc si j'explique cela et j'écoute beaucoup de musique à chaque fois que j'écris. Pas pendant. Moi, je n'arrive pas à écouter pendant que j'écris mais entre deux sessions entre deux sessions de musique j'écoute énormément de sons et ça, ça m'influence. Pendant l'écriture de l'ordre du Congo j'ai fait quelque chose d'exceptionnel je me suis coupé de toute musique autre que la rumba des années 50-60. Littéralement, j'ai n'ai pas plusieurs mois pas tout le temps et pendant plusieurs mois je n'ai écouté que cela. Ça se sent. Voilà. Donc je voulais vraiment, mais vraiment retourner à une période que je ne connais pas vous en doutez bien les années de France 59 ou 55 Joseph Desiremo Boutou rencontré Wando Kurosso et le rumba dont c'est fait à l'époque de ce qu'on appelait les Évolus. C'est un Congo que je ne connais pas mais quand on écoute cette rumba de la chanson phare culte de Marie Louise de Wando Kurosso des chansons comme Attendez-les de Hadou et Renga qui dit tôt ou tard attendez-les tôt ou tard ce monde se transformera tôt ou tard il y aura une révolution tôt ou tard le blanc sera ébahis de ce qui arrivera. C'est des chansons d'une puissance mémorielle extraordinaire quand on sait qu'elles ont accompagné justement la lutte pour l'indépendance du Congo et l'émancipation de l'homme. Donc quand on plonge dans cet univers et qu'on a comme ça dans l'arrière-fond de son cerveau tous les souvenirs de l'époque coloniale de ce que les grands-parents nous ont transmis et ça vous ramène le plus près possible de cet univers que vous ne connaissez pas. Alors ça reste mais à la base il faut être passionné de musique pour que la connexion c'est pas c'est la manière dont on peut l'avoir dans le livre. Après c'est les autres qui jugent qui sentent ou non que 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 la magie a opéré. Voilà. Alors si vous voulez bien nous allons aller un peu plus avant dans chacun des livres et peut-être par toutes les histoires ont un cadre historique. Et je vais résumer le premier mais par rapport à la suite et vous prendrez la suite. Donc dans le premier donc j'irai danser sur sur quoi ? Sur la tombe de Saint-Gord. Sur la tombe de Saint-Gord. Excuse-moi j'ai pris tellement l'habitude de résumer votre titre que je ne sais plus en entier. On n'a pas l'habitude non plus d'aller danser sur la tombe des gens. C'est pas à tour mais on crache seulement. On peut aller cracher Et donc dans ce livre l'histoire renvoie précisément à 1974 le combat du siècle qui était entre Mohamed Ali et Georges Forman. Le combat du siècle qui se passe dans 1974 c'est le règne de Mobutu et de la Zaïdréanisation. Mais parallèlement dans ce cadre historique il y a un jeune qui quitte son village pour Kinshasa Kinnabelle qui espère réaliser son rêve de musicien. Voilà pour le premier. Je passe la deuxième. Vous ne l'avez pas regardé mais moi je l'ai regardé à la télé le combat. Là vous m'en rendez la lourde. En direct on l'a regardé. En direct. Le deuxième roman Sans capote Nikhil Shinkov que vous voyez ici ou en version première là. Vous l'avez dit tout à l'heure le contexte historique ce sont des guerres civiles mais dans un pays imaginé. Beaucoup de choses nous rappellent évidemment le congé. Deux jeunes enfants soldats vous l'avez dit ont participé à quatre ans de ces guerres et après des accords de paix contestés ils sont dans un camp le narrateur étant malade. Et un des chapitres intercalaires et le premier en particulier nous conduisent à Montréal ou Hollywood où une jeune réalisatrice canadienne a tourné un film documentaire qui s'appelle Viol et terreur au cœur des ténèbres et elle met en cause donc ce groupe de soldats pour les églaciers. Alors c'est Georges. Oui les amis donc c'est dans les ventres du Congo dans ses romans il y a deux moments historiques qui sont bien développés d'abord 1958 en plein période coloniale avec l'organisation de l'exposition universelle de Bruxelles où il y avait un village congolais avec des natifs du Congo qui s'est donné un spectacle et puis l'autre moment c'est 2003 essentiellement à Bruxelles où une jeune congolaise est venue faire des études et chargée par sa famille de chercher les traces de sa tante sa tante qui avait disparu dans cette ville en Bruxelles en 1958 justement des chapitres il y a des chapitres intercalaires entre les deux périodes 1958 et 2003 et dans ces chapitres le narrateur extérieur nous raconte ce qui est arrivé à la tante qui était contrainte en fait de participer et d'être dans les groupes des figurants du village congolais dans l'exposition voilà voilà donc résumé vraiment résumé les trois livres nous nous sommes demandés pourquoi dans sans calotte ni calotte ni calotte ni calotte on a tout pourquoi vous aviez pris un pays imaginaire qui ressemble étrangement au Congo la république démocratique libre vous avez rajouté et démocratique de Kokanie ça fait quand même RDC RDC mais pourquoi dans ce deuxième livre avoir changé d'approche avoir pris un pays imaginaire et non pas le Congo qui est lui sans équivoque dans les deux autres ben oui cette question j'ai essayé de 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 résoudre pendant un bon bout de temps avant de me lancer dans l'écriture j'aurais pu aller carrément dans le Congo mais peut-être j'aurais réussi tout de même mais je m'étais dit que dans ce livre-là la question du Congo n'était pas essentielle même si la guerre oui à laquelle on pouvait se référer historiquement était celle du Congo mais la question de la guerre elle-même déjà n'était pas le centre du sujet le Congo sa guerre les questions sous-jacentes à cette guerre étaient autant des prétextes pour moi pour un propos beaucoup plus holistique si je puis dire donc ce qui m'intéressait fondamentalement c'était comme je l'ai dit tantôt la manière dont les conflits tous les contextes qui génèrent la désolation la détresse la pauvreté la misère comme on dit on a entendu cette expression on l'entend encore la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde tout ce qui crée là-bas dans le sud comme on dit aujourd'hui dans le sud ces misères-là ça transforme le Congo moi j'ai été un chef de mission pour la population en France au Canada à la Haïti après d'être arrivé au Canada je retrouve des choses qui m'ont fait penser immédiatement au Congo et malheureusement l'actualité haïtienne aujourd'hui nous le rappelle et vous allez en Inde au Pakistan ou vous allez au Sri Lanka dans les ateliers où les petits-enfants ça arrive de votre monde cette misère-là les gens de Kidal ou du sud du Nigeria ils n'ont pas il n'y a rien à leur envier donc on est pratiquement dans cette réalité tous ces contextes toutes ces misères-là réelles supposées ou quoi que ce soit comment on la montre comment comme on dit les médias comment tout l'arsenal toute l'ingénierie toute la machinierie de communication autour de la pauvreté autour de la charité autour de la solidarité internationale comment on s'approprie de ces crises de ces questions ici au nord pour développer un certain narratif et dans le cadre des Africains ce narratif me renvoie souvent au titre de ce roman de ce modèle de Conrad au cœur des ténèbres qui a pour cadre comme on le sait le Congo indépendant donc c'est pour ça que je reste au Congo mais tout le temps essayant d'élargir le cercle donc aujourd'hui quand on parle du Congo quand on parle de l'Afrique au-delà du Congo encore le cœur des ténèbres c'est le cœur des ténèbres Rwanda c'est le cœur des ténèbres on ne va pas s'étonner ils ne s'en sortiront jamais les Africains c'est le cœur des ténèbres alors je dis partout on pense que cette détresse cette misère ces problèmes-là naissent parce que nous sommes les ténèbres nous sommes là où la lumière ou les lumières comme on disait à l'époque ne peuvent pas avoir prise sur la réalité des gens si nous allons là-bas Haïti Congo Rwanda peu importe et que l'on retourne la caméra que ce n'est plus Véronique Kenel la cinéaste montréalaise qui raconte qui montre à Hollywood à la France au Canada au reste du monde cette même misère mais que ce soit un protagoniste local un ancien enfant qui lui connaît la réalité intime de ces conflits qu'est-ce qu'il aurait raconté que Véronique Kenel ne dit pas c'était ça qui m'intéressait donc retourner un peu sur cette caméra-là changer le narratif pour aller chercher un peu la contre-parole le contre-témoignage mais qui en réalité le témoignage qui devrait être privilégié alors ça que ce soit au Congo que ce soit je ne sais pas moi dans une banlieue de Rio de Janeiro ou Mozambique pour moi c'était pareil alors je ne voulais pas que je m'enferme encore une fois dans le Congo physique, réel, politique pour que je retombe moi-même encore dans le travers dans lequel même avec des bonnes intentions qu'on aurait allé tomber en faisant indirectement du Congo le cœur des ténèbres aujourd'hui le Congo le cœur des ténèbres le Congo capitale du Rio parce qu'il y a comme ça quelque chose qui est resté ce que j'appelle moi des mots prison une expression prison qui a été collée à ce pays-là et quand on colle une expression comme ça c'est tous les propos du roman et ça empêche ça mène les grandes fumées on ne peut pas aller plus loin dans la réflexion pour questionner les causes réelles du conflit si c'est le cœur des ténèbres mais ça va être fait comme ça c'est cyclique c'est presque une sorte d'atalisme pour ce genre-là que de reproduire ces absurdités ce viol mais ce que ce jeune nous montre c'est que oui si on enlève ces mots prison ces étiquettes-là on creuse on découvre les causes réelles telles que eux la connaissent telles que eux peuvent les nommer et là on entend quelque chose de très très différent de ce qu'est CNN de ce qu'est TF1 de ce qu'est BBC peuvent nous dire tous les propos ils sont oui vous allez devancer de toute façon une question qui a été prévue après mais c'est très bien excusez-moi non non la question justement c'est qu'on sentait une certaine colère disions-nous dans les propos de Fourmis-Rouge qui est l'ancien soldat narrateur et en disant que c'était ce thème de l'exploitation de la misère il y a un passage je vais le lire quand même ce passage on change l'ordre là mais c'est pas grave le vieux crouton qui s'incruste qui est le président sortant qui ne sortira pas est conseillé par un gourou qui m'en semble assez assez déla d'ailleurs Jacques 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 si tu m'en penses ne m'en veux pas trop c'est que de la littérature il s'appelle Jean Legault donc c'est pas du tout le même donc il conseille au président d'exploiter l'image de la misère et voilà le passage l'amener à faire de l'image de la misère de son peuple non plus un sujet de honte nationale mais une composante du produit national brut un produit d'exportation au même titre que le diamant du groupe et le pétrole or les diamants chacun sait ne sont pas éternels ça m'amuse donc je ne sais pas je lâche pareil pour le pétrole le cuivre ou même le coltan ils s'épuisent beaucoup plus rapidement qu'on ne le croit tandis que les pauvres gens toujours par nous seront toujours par nous faisant de la misère une ressource éternelle un produit sûr une valeur refuge l'or noir réinventé pour tout dire donc on vous questionnait justement pour que vous parliez de ce que vous voulez dire donc c'est très bien alors je vais revenir à la question qui était prévue maintenant qui était sur comment avez-vous osé mélanger tous ces personnages réels dans l'histoire ils sont des protagonistes des histoires alors Mungutu en roi jeune vous l'avez dit tout à l'heure jeune l'aducie à sa fête anniversaire avec Alokumba qui drague la narratrice et puis mais on le retrouve aussi comme moteur dans le premier roman puisque c'est lui qui veut ce combat du siècle mais il y a d'autres gens qui passent alors il y a Che Guevara bien sûr avec le journal du Congo et puis la moi je ne la connaissais pas mais la femme médecin chirurgienne Lucie Tisdale en Ouganda qui est le modèle du Canada qui est modèle de la Canadienne qui fait le film qui au début est très idéaliste et qui finalement vire sa cultive elle aussi à ce moment-là donc comment avez-vous osé mélanger des personnages réels aux personnages fictifs et ce n'ont pas des romans historiques c'est vrai comment il y a des écrivains dans la salle qui sont payés pour un masterclass pour ce bout-là non ça m'amusait parce que même quand je traite de sujets aussi sérieux qui peuvent être lourds j'essaye différentes techniques pour certains diraient faire passer la pullule parce que pour moi l'écriture est avant tout quelque chose de festif même quand c'est lourd je veux que ça soit quelque chose de festif je veux que quelqu'un qui m'élit et qui lit ces choses-là même quand elle comprend que ça grince que c'est pas drôle prenne du plaisir quoi il entend ça comment il ose comparer la misère à l'or noir qui fait rien mais j'aime bien ça voilà moi j'aime bien que je tisse sur des sujets lourds une sorte de complicité sur l'humour sur parfois une certaine gouaille une certaine une sorte d'impertinence que je revendique à travers des traits comme ça donc alors ça ça passe aussi par le fait d'aller se faire croiser des personnages réels de figures historiques comme Lucie Tizdal comme Lumumba avec des parfaits inconnus de produits purs de mon imagination voilà faire croiser et voir ce que ça donne et parfois ça tient peut-être que parfois ça tient pas et c'est crédible oui et pourquoi pas dans la vraie vie qu'est-ce que nous voyons nous voyons en pleine campagne ou quoi électorale un président français d'une certaine époque qui visite un coin en Bretagne et puis un illustre inconnu on sait même pas qui c'est qui lui dit mais bon on te montre qu'on se bagarre on a vu ça Sarkozy mais descend on descend tu vas le voir Sarkozy on sait ce que c'est mais toi c'est qui le péché un candidat président de la république française qui va le boxer la réalité en fait elle est aussi faite de ça des rencontres totalement improbables qui parfois nous amusent parfois nous sidèrent et oui la littérature elle est aussi en fait elle est la vie densifiée par l'imaginaire par tous ces artifices esthétiques et philosophiques qu'on peut y mettre donc oui j'essaie de chercher mes propres codes pour tenir mon lecteur par la main le bousculer le faire douter le faire marrer parfois ou le mettre en colère tout simplement oui je voulais ajouter un commentaire là-dessus si on ne peut pas se le mettre plus à l'écran mais il ne peut pas sinon on ne peut pas se le mettre peut-être qu'il n'a pas vu ça je ne sais pas on ne peut pas arriver là-bas ici j'avais l'impression justement que dans ces mélanges des personnes ou personnalités historiques qui deviennent des personnages vous inventez une espèce d'intimité de ce personnage c'est-à-dire on sait tout à coup qu'est-ce que on leur a pu penser Morutus et Sangor on peut on peut imaginer qu'est-ce qu'il pensait Mohamed Ali avant d'entrer dans les ring il y a une espèce d'intimité qui est révélée au lecteur et qui attache le lecteur à la lecteur c'est une manière d'attirer le lecteur aussi vers le récit je me trompe vous ne pouvez pas vous tromper puisque c'était votre expérience de lecture je suis flatté d'entendre cela je ne voudrais pas dire que vous vous êtes trompé le pari lorsqu'il s'agit des personnages réels c'est toujours celui-là c'est d'aller créer un vrai lien entre un lien aussi poussé et intime que possible avec notre lecteur parce que c'est des personnages que tout le monde croit connaître donc le lombard officiel on le connait sérieux qui fait un discours mémorable historique devant le roi de Belge le 30 juin 1960 pour lui rappeler tous les maigres de la colonisation on le connait tous les dictateurs qui pendent les gens qui fusillent les gens on le connait mais on connait moins en tout cas personnellement on n'a pas ce rapport où on sait qu'est-ce qu'ils aiment qu'est-ce qu'ils n'aiment pas quel type de parfum dans le cas du lombard quand il danse avec ses feintures mais bon on ne le voit pas mais comment son parfum c'est des choses aussi simples que ça mais ça c'est les gens une fois qu'on les sort ou qu'on les descend un peu du piédestal officiel on a envie de le retrouver et si la littérature ne peut pas offrir cela s'il doit nous ramener de monuments des hommes figés dans leur fonction pour moi c'est pas intéressant si c'est ça je vais lire un bouquin d'histoire je vais lire je ne sais pas moi une monographie sur les tirants les plus indécrotables du continent donc voilà là j'essaie d'amener j'essaie oui d'aller chercher l'homme réel le lombard et ça ne parle pas de rien il y a une part d'imagination mais il y a aussi toutes les informations que j'ai de l'année par mes lectures par des témoignages c'est Françoise qui me parlait donc c'est toi qui me parlais on s'est tutoyé on va continuer tu me parlais de Congo le livre de David à l'époque Congo une histoire il y a comme ça beaucoup d'anecdotes et des témoignages directs moi j'avais déjà écrit mon livre quand je lisais mais on retrouve aussi cette veille parce qu'il est entre le roman et le travail journalistique et il va chercher des témoignages et la biographie pour certaines images et donc moi aussi je suis allé chercher par les témoignages par les écrits par les archives parfois la part intime d'un mumba les gens qui ont côtoyé le mumba et les mêmes dans le livre de David on le dit on savait le mumba être un homme à femme et donc si c'était vraiment l'homme à femme qu'on nous raconte un peu dans les cafés et tout ça mais qu'on ne présente pas officiellement j'ai envie que mon lecteur découvre aussi cette face là ça peut paraître un pays iconoclaste mais oui mais c'était ça le mumba c'est quelqu'un qui ne laissait pas passer vraiment d'autant on n'est pas dans des escarres mais on est quand même dans quelqu'un qui était très porté sur les femmes alors je veux aussi qu'on découvre ça et que je veux que Mobutu qu'on se rappelle qu'avant qu'il ne devienne le dictateur pardon qu'il était c'était un homme très sympathique un bon vivant et qui dirigeait un journal et qui avait des idées plutôt progressistes plutôt nationalistes d'ailleurs et nationalisme et progressisme à l'époque allait de pair pour les Congolais en tout cas et voilà donc j'essaie vraiment d'aller chercher autre chose que la figure officielle rembâchée tant de fois tant de fois dans l'iconographie du pays concernant bien oui oui je peux la guerre non oui oui il nous a brouillé notre ordre alors du coup il faut qu'on se consulte on avait sélectionné en fait une série des thèmes que vous abordez dans différents romans et le premier thème on les a on les a rangés un peu par du plus grave au plus léger donc je vais commencer par celui qui est le plus grave c'est la guerre c'est la guerre et effectivement surtout dans Saint-Capote-Nikola-Chnikov la guerre c'est la toile de faune du roman en entier et justement comme vous avez dit tout à l'heure vous choisissez à une espèce de une espèce d'imprécision vis-à-vis du pays où ça se trouve de quelle guerre on parle des personnages etc qui est recherchée c'est une imprécision qui est recherchée vous voulez de l'expliquer en fait ça vous permet à mon avis de vous détacher de la guerre du point de vue historique et de pénétrer plutôt la partie sociologique de la guerre vous parlez de ce personnage et surtout c'est quelque chose qui n'est pas facile à comprendre c'est ce jeune soldat c'est très jeune soldat qui participe de ce phénomène et vous parlez de ces miliciens soldats avec les détails leur sens de l'amitié leurs rêves leur croûter parfois parfois souvent leur grossierté leur crime leur viol même et tout ça se passe je me disais tout ça se fait on voit un peu la chronologie qui se passe à l'époque de vos 30 ans à peu près donc je me demandais comment vous avez travaillé ça est-ce que vous les avez connus directement est-ce que vous les avez cherché de quelle manière vous avez travaillé pour obtenir ces recherches d'informations il se trouve que pendant mes études de droit à Kinshasa mes parents je dis mes parents là il s'agit en l'occurrence de la tante qui est la soeur qui est la dette de ma mère qui est comme une deuxième mère pour moi je suis très 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 proche Suzanne et son mari ont créé l'une des ONG en fait l'une des premières ONG du Congo après la libéralisation que Momboutou est contrainte danser en 90 l'une des toutes premières ONG qu'on crée qui s'intéresse aux questions de développement et dans la pauvreté et les droits de l'homme à Kinshasa est créé par ce couple moi quand je suis anniversé je vis avec eux et tout le long de mes études en droit j'ai été bénévole dans cette ONG pendant tout ce temps et on avait ce qu'on appelait ça existe encore je reviens le 15 juillet ce qu'on appelait le CRS centre de rattrapage scolaire et là on a répris entre autres pas exclusivement entre autres anciens enfants soldats qui avaient été démobilisés mais à l'époque je n'ai pas d'agenda pour être vivant ou quoi que ce soit mais bon j'ai cette curiosité je ne l'ai pas mentionné mais moi cette fibre pour les questions qui touche à la justice sociale aux droits humains me vient de l'âge pardon je vais revenir rapidement en arrière pour vous dire ça vient aussi et quand j'étais jeune pendant la période où mon père n'est plus avec nous il y a un enseignant un missionnaire un prêtre qui va m'épreuve un peu sous son oeuvre et les premières de vraies expériences intérieures viennent par le théâtre je l'ai dit mais là il me fait jouer dans une pièce sur la partie des armes et des armes de ce mito où il joue le rôle d'un avocat blanc j'ai été au moins blanc avec le nom en ligne un avocat blanc qui défend les étudiants noirs de soi et tout pour elle et dans la suite ça s'enchaîne mes amis voient un peu je ne sais pas mon capacité à mémoriser je suis très à l'aise mais t'es fait pour être avocat clairement il faut que tu deviennes un vrai avocat parce qu'il faut que tu deviennes je serai qui quand je serai grand bref et après je tombe sur le livre par le théâtre je suis très à l'aise toujours grâce à ses prêts vraiment de la matrice alors il y a une après-mère les livres qui vont les deux oeuvres littéraires au théâtre et au roman qui vont marquer mon esprit et qui m'amènent vers le droit sont ces deux textes ces deux expériences alors oui ça m'amène à la phrase le droit et automatiquement quand mes parents créent ces domaines je me sens dans mon élément je reste de la fiction à la réalité donc j'ai trouvé mon univers carrément et je n'ai plus quitté la preuve que je vais avec à l'automne que je vais avec à l'automne je reviens je suis dans l'univers du droit carcéral droit de l'homme dans le gouvernement du Canada donc je n'ai jamais pu jamais quitté cet univers-là et donc pendant ces années je suis dans ces domaines et on y reçoit entre autres d'anciens enfants soldats et bien moi je suis attiré par cette expérience-là je suis curieux de tout ce qu'ils ont vécu donc j'échange très souvent avec eux ça s'est passé comment ? c'est comment ? parfois je prends des notes parfois je dis tout simplement sans projet mais je crois que quand ce projet est né très rapidement à la suite en fait d'un fait divers que vous avez dû suivre je ne sais pas si ça impliquait des français ce projet est né quand je suis en Belgique en avant d'aller au Canada je tombe sur cette information où les anciens animateurs de l'arche de Zoé reviennent du Tchad avec un faux orphelon du Dafoe sans capoter mais comme auteur je suis fasciné par ça je dis c'est extraordinaire quel bluff je l'aurais imaginé je l'aurais écrit comme une fiction que ça serait un dessous de la réalité mais c'est des petits génies de la manipulation ces gens ils bluffent à la fois les français qui veulent adopter des enfants qui sont en détresse ils bluffent aussi les Tchadiens où ils inventent une adoption pour qu'ils n'ont pas à étudier et c'est un échafaudage extraordinaire c'est de la matière à romance et sur fond de quoi ? de l'instrumentalisation de la misère de pauvres gens on va venir braconner votre pauvreté là et nous on sait ce qu'on va en faire sans faire ça ça ne peut pas être chimique mais c'est tout simplement cela il y a eu des condamnations tout simplement et donc voilà je vais prendre ça ça va mûrir et le jour où j'ai ces déclics là je confonds ces souvenirs je n'ai plus forcément les notes d'autrefois mais je retourne à cette époque et j'essaie de ramener le plus fidèlement que je peux leur préoccupation leur manière de voir ces conflits et leur parole surtout par rapport à ces conflits leur repute qui n'est pas par ailleurs et la part qu'ils ont pu jouer mais aussi c'est qu'ils savent de ce type de conflit mais qu'on ne nous dit pas forcément de leur perspective pour les thèmes suivants justement c'est l'exploitation de la misère et c'est pour ça ce qu'il y a tout à l'heure j'ai supprimé la question bon alors on passe à d'autres thèmes c'est la magie alors et bien oui alors je suis désolée pour les connaisseurs amis de l'Afrique je vais poser la question naïve vraiment j'ai le sentiment qu'elle est très naïve à savoir la place de la magie dans vos romans elle est présente dans les trois livres dans le livre sur les enfants soldats et dans le ventre du Congo ce sont j'allais dire des présences un peu ponctuelles c'est lié à des objets la plupart du temps soit les gris gris que les féticheurs vendent aux enfants soldats en leur promettant la victoire tout en vivant et on dit qu'on les vend aux ennemis aussi pour que ça vache bonne mesure quand même il y a des pratiques de divination aussi il y a dans le ventre du Congo un objet magique qui a une certaine importance symbolique la petite princesse congolaise qui a disparu à Bruxelles en 1958 au moment d'une exposition universelle était partie contre son gris en Belgique avec au coup un pendentif hérité des reines de sa famille et ce pendentif ne devait en aucun cas sortir du Congo sinon les malheurs à aller s'abattre sur si j'ai bien compris sur toutes les femmes de la famille une bonne partie des femmes de la famille donc il y a des objets qui jouent un certain rôle ou anecdotique ou symbolique mais ce qui nous a un petit peu fascinés c'est que tant j'irais danser sur la tombe de Sangor livre organisé vous l'avez compris autour du grand combat de boxe où Mohamed Ali était censé récupérer son titre de champion du monde en 1974 je crois combat qui flatte le désir qu'a Mo Boutou de faire parler de lui de manière si j'ai bien compris un petit peu plus modeste qu'en organisant des Jeux Olympiques ou en lançant une fusée dans la Lune ce combat représente tout plein d'enjeux pour le chef de l'État pour les boxeurs bien sûr et pour les personnages secondaires imaginaires qui sont le narrateur auquel on s'est attaché et on va dire son patron pour faire vite or dans ce livre l'organisation du combat passe très tôt par la convocation d'un féticheur qui a la réputation d'être extrêmement puissant et on en a quelques petites preuves anecdotiques ce féticheur est le grand-père de Modéro le jeune chanteur danseur musicien qui est le narrateur et si on lui demande de faire intervenir son grand-père pour assurer la victoire de Mohamed Ali le problème c'est que ce jeune homme est extrêmement réticent il y a une scène extrêmement drôle où son patron veut le convaincre de faire venir de mobiliser le pouvoir du grand-père féticheur et où lui répond à minima ça dure deux trois pages hop si vous le dites ça doit être vrai hop comme vous avez raison ah oui peut-être enfin il n'est manifestement pas soucieux de s'impliquer là-dedans on l'a déjà vu avec son meilleur copain nier l'intervention d'un bracelet que son grand-père lui a donné dans l'arrivée de catastrophes qui ont pu toucher on va dire ses ennemis pour faire vie donc Modéro le jeune homme instruit rationalise au maximum je n'y suis pour rien ça n'a rien à voir oui je peux parler à mon grand-père enfin bon or le dénouement du roman est fait de manière à donner raison aux gens qui ont voulu mobiliser le pouvoir du grand-père féticheur et aux gens qui ont cru à son pouvoir donc la question naïve c'est une ambivalence pareille dans le discours sur la magie est-elle nécessaire dans un roman africain ? et même dans un roman tout court quand on va dans des marges qui échappent à la rationalité qui a la vérité ? mais c'est ça je ne voulais pas je ne voulais pas avoir la prétention même sur ces terrains et surtout sur ces terrains de détenir la vérité tant que ça vient par la bouche de Modéro comme vous l'avez si bien dit lui il est sceptique il a vu de choses il sait que ça fonctionne comme ça il n'a pas de réponse il ne sait pas trop donc il ne veut pas trop s'envager si en plus ça ne marche pas et que lui il a affaire à quelqu'un qui a du pouvoir donc il n'ose pas trop mais pareil quand ça vient de la bouche vers la fin de celui à qui on impute cette victoire-là qui est le vieux Zangamuyo le grand-père lui manifestement il dit clairement parce qu'il a aussi sa séquence où il commande depuis son village il commande le combat de boxe et il en évidemment et ça c'est le chaos au huitième round tout est par terre les pronostics sont déjoués et donc lui il revendique la victoire mais si j'avais été accroché pour faire cela et que j'étais dans mon rôle et que je croyais en ma science comme occultiste comme féticheur et bien sûr que je me bomberais les torses les torses je dirais je l'ai fait après ceux qui voient de l'extérieur peuvent douter ou n'ont pas douté donc moi au milieu oui je suis aussi dans ces deux perceptions là donc je me cherche mais pour la voix impersonnelle le narrateur omniscient lui il nous permet de voir toutes les perspectives de l'histoire en plein lent sur cette réalité je crois qu'on n'aurait pas le choix sur un terrain comme ça que de laisser finalement les lecteurs trancher faire pencher sa balance il pense que tout ce qui a été monté comme scénario le convainc que ça vient de là oui ça vient de là mais s'il dit bon non mais voyons c'est un peu trop gros là c'est pas possible que quelqu'un dans sa petite case fasse ce bâtre des coques et puis finalement ça aboutisse et c'est pas crédible et je respecte aussi ce doute peut-être on va dire cartésien mais je termine par un détail parce que c'est un public quand même français blanc pauvre blanc naïf non pas qui me pose cette question il y a quelques semaines peut-être quelques mois je suivais je sais pas si c'était sur TV5 ou sur une de ses vidéos qui nous tombent sur les réseaux sociaux c'est un ancien président je sais de me souvenir de son nom ça vient par un ancien président du Paris Saint-Germain c'était je sais pas quel talk show comme ça sur France 2 il raconte comme chose extraordinaire qui ressemble un peu à cette scène là il dit on est en quoi 93 on joue notre élimination contre une équipe je pense c'est pas de l'ancienne de Groslavie ou l'équipe de l'Est nous sommes quasiment éliminés quasiment éliminés je pense ils étaient allés jouer à Sofia en Bulgarie je crois on revient pour qu'on passe le tour suivant on doit gagner par 3 buts à 0 mais c'est une mission impossible on a été laminés on a 4 blessés dans l'équipe qu'est-ce qu'on fait il y a un bon pote à moi m'appelle ici à Paris mais tu sais quoi moi j'ai un cousin il a dit le type là près de Dakar il y a un marabout là-bas si on le voit il règle la question on a 3 buts on a 3 buts on les qualifie il dit attends tu vas pas nous ramener ces trucs de marabouts c'est quoi cette affaire là on gagnera pas on va essayer d'élimiter les deux pour ne pas être réductible au parc des princes on peut peut-être faire match nul bref il dit qu'est-ce qu'il veut il dit lui on paye jamais avant il dit à la peine acheter je sais pas des noix de cola quelques coris ça ne coûte pas plus de 50 euros et puis si ça marche il attend qu'on le paye quand ça marchera il dit j'ai rien à perdre on va ici il donne lui 50 euros on va voir ce qu'on va voir on est à 2 jours du match alors le type il a dit il devait revenir ah non il dit c'est compliqué cette affaire là mais donnez lui encore 24 heures 24 heures après il dit bon voilà écoute il va y avoir je donne deux noms de joueurs comme ça je dis pas moi écoute à la 15ème minute Carambeu va se laisser c'est pas Carambeu je m'en fous je ne sais plus qu'est-ce qu'il s'était il y aura une blessure lui il sort et puis il sera remplacé vous allez voir dès qu'on le remplace un joueur il va marquer à la mettons 70ème minute deux minutes après il y aura un deuxième oui et juste avant la fin vous allez marquer votre troisième but c'est comme ça que ça va se passer et bien il dit écoutez moi je ne crois pas à ces histoires d'africains mais vous vous rappelez de cette qualification on a marqué aux mêmes minutes que les Sénégalais nous avaient eu coup sur coup moi on a sorti l'équipe sur blessure j'en revenais pas il dit on a sorti ces types est-ce que celui qui le remplace va vraiment marquer il dit le temps de me poser la question je me tourne je dis tu te souviens pouf on marquait on marquait on marquait à nouveau c'est un français qui le raconte ça vient d'où ces affaires-là on ne sait pas on n'a pas besoin de savoir ça existe ça vous ennuie si on en vrai sur le foot il y avait je voulais vous inviter un petit commentaire là-dessus parce que je vous avais parlé tout à l'heure d'un ami congolais de très long date et lui et moi on discute parfois justement et récemment beaucoup sur nos ressemblances lui en tant qu'Africain moi en tant que Sud-Américain où dans les deux continents justement il y a ces mélanges du réel et du merveilleux et on parlait l'autre jour justement sur une phrase dans les quatrièmes découvertures de j'y ai dansé où on dit à la fin au bout du compte c'est une lutte entre la raison occidentale et l'esprit africain et on se disait tous les deux que dans notre culture ce n'est pas comme ça et cette espèce de de lutte n'existe pas pas du tout c'est une invention occidentale absolument il y a une continuité il y a une espèce de oui de continue sans solution de continuité ça se passe on part de la magie à la religion et à la réalité en allée et en vêture et on faisait ça même de la grande littérature absolument il suffit de convoquer marquer ce que j'ai cité tantôt avec le réalisme merveilleux on peut multiplier des raisons pour le retour mais je trouve très très intéressant que vous ayez justement cité ce goût-là parce qu'autant vous voyez là-dedans je tranche pas la question comme je l'ai dit dans le roman je mets différentes perspectives et je laisse les lecteurs à développer autant à la quatrième des couvertures figurez-vous j'aurais pu te glorifier c'est l'éditeur qui l'écrit et il se trouve que l'éditeur est blanc comme par exemple donc à quel point vous avez raison parce que moi contradiction je ne la voyais même pas je ne la questionnais même pas pour moi il n'a même pas le droit de citer mais parce que mon éditeur européen français voulait rentrer dans ce registre ce qui selon lui vous rejoindrait davantage il n'a pas ce contraste-là moi ce contraste ça n'existe pas je me souviens j'étais à l'internat chez les frères Joséphine de Kinzambia qui cuit quand je retournais dans les grandes vacances et c'est ça aussi qui a nourri mon imaginaire et qui justifie que ça puisse encore une fois briser les dans les textes j'allais voir mes grands-parents dans une émission catholique où ils étaient et puis on allait parfois dans mon village et il y avait un féticheur très 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 reconnu dont je me suis beaucoup inspiré parce que je l'ai vu à l'oeuvre on allait le voir et voilà on arrivait et puis ils disaient vous venez me voir parce qu'il y a telle femme je vois une femme qui est prise quelque part qui n'a pas d'enfant qui est mal aimée qui est en détresse il y a tellement des liens qu'il tienne il va falloir qu'on dénonce est-ce que je veux pour ça je la voyais là deux enfants et c'était comme ça elle faisait des souvenirs on disait bon on va retourner vous viendrez donner ce que vous voulez dans un moment allez d'abord faire ceci cela les gens allaient et puis ça a réglé le problème est-ce que c'était la psychanalyse est-ce que c'était pourquoi on s'en fichait ça a réglé le problème ça a réglé le problème donc on ne s'est jamais posé racine de raison par exemple j'ai vu des intellectuels des gens des médecins même des enseignants des amis à mes parents qui butaient aux limites de la science de la médecine de blanc comme on dit venez voir ce genre là la plupart du temps ça avait l'heure de marcher parfois ça ne marchait pas parce que les dieux et les diables ont l'un à l'autre leur limite il faut se le dire aussi oui 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 et c'est comme ça on se pose même pas de questions on est dedans on est dedans il y a un syncrétisme assumé on est on mélange tout cela voilà je me permets vous avez tout à l'heure fait une petite adhésion au foot de faire un petit un petit sujet sur ce thème du foot parce que il n'est jamais très loin dans Revive par exemple dans son capote alors à un moment il suffit d'introduire au milieu de n'importe quelle discussion une allusion au football tout particulièrement au FC Barcelone notre club de cœur à l'un comme à l'autre pour que je plonge dedans au quart de tout et dans le ventre du Congo il y a un certain footballeur enfin il y a des référents un peu partout parce que vous avez dans son capote aussi un champion de foot Rex Mobeti qui donc est une gloire enfin on en reparlera de ce personnage sans doute un peu plus tard mais dans le ventre du Congo vous avez un personnage je ne sais pas s'il n'y a qu'un beau j'aimerais juste lire un passage parce que ça donne un peu le ton quand il parle de football c'est là telle était l'ambiance lorsqu'à la 82e minute de la partie contre le cours du jeu survint le miracle partie de l'axe central l'avant-centre s'était excentré pour un appel de balle adressé à l'un de ses coéquipiers un hélier droit du nom de Hendrix auquel Hendrix venait d'être servi par Vincent Compagny un autre Congolais un Vincent Compagny au meilleur de sa forme j'en suis sûre tu eus adoré voir ce fils d'un ancien footballeur de chez toi transformer le mur défensif des mouvres en citadelle infrisable avant de se nuer et en passeur décisif l'espace d'un derby comme celui-là s'il n'y a qu'un beau accueilli le cuir sur la poitrine le fait rebondir sur le gazon avant de dérouler le feu à plus de 60 mètres d'élus amoureux un tir de canon qui allait transformer le stade tout entier en fournée et d'un bon vous êtes vraiment sur le stade là et je me disais certes c'est un thème secondaire secondaire peut-être moins grave mais en est-il pour autant secondaire pour vous ? quelqu'un a dit que chaque écrivain n'écrivait en réalité qu'un livre alors que vous ayez remarqué la présence du foot à titre secondaire ou pas dans tous les textes peut-être quelque chose avec la musique parce que ça dit peut-être que oui c'est tellement moi ça m'habite tellement que je n'y échappe pas parce que je réfléchis pas je ne calcule pas ah mais mon lecteur va dire mais il a déjà parlé du foot là-bas pourquoi il n'en aurait pas non pas du tout donc c'est moi grand amoureux de foot encore que là il y a peut-être une sorte de revanche parce que moi quand j'étais jeune ce qui m'a permis aussi de m'emmurer dans mon bastion de l'écriture c'est aussi le fait que j'aurais aimé moi être un joueur de foot c'est peut-être comme ça comme les profs de littérature n'étant pas devenus écrivains eux-mêmes en scène de la littérature elles sont parfois des critiques féroces c'est peut-être ça j'aurais aimé être soit un chanteur de rumba vraiment vraiment comme Kofi Olonde Papa Wimba Fanny Kupa tout ce genre non c'est pas arrivé je chante encore il m'arrive de souhaiter joyeux anniversaire en faisant du très bon lot dans la voix à mes amis ça arrive ça les amuse mais pas plus que ça le joueur de foot j'étais mais nul je suis nul on m'alignait à l'école je jouais sortez-le ça va pas quoi et puis voilà où est-ce que j'excelle mais je ne deviens pas si accueil pour moi je vous le balance là toi viens viens mettre ta jambe là empêche-moi de marquer dans un roman comment tu fais là j'ai le territoire pour moi je marque si je veux marquer 15 bien en un match je vais le marquer là l'entraîneur de Bagotty qui dit je joue pas bien il n'a qu'à se faire pire en oeuvre je suis maître dans le roman sur le terrain que j'invente moi-même donc ça fait partie oui comme ça de fêlure qu'on a eu de ces humiliations là on t'amène ta famille les gens tes petites soeurs ta petite amie te regarde tu joues au go ben sortez-le c'est quoi c'est peut-être tout ça tu bâti oui comme l'histoire du poème mais blesse c'est quoi c'est le poème à la con écrit j'écris attends mais le poème à la con ben le poème à la con je vais les mettre dans mon roman et puis les gens ils vont les lire toi tu vas finir enseignant en gros cela va peut-être qu'on ne te connaîtra pas tant mieux pour les enfants qui profitent de toi mais moi ma poésie ridicule ben on va la lire à tout on finit ou tu reprends oui mais rapidement peut-être peut-être rapidement parce qu'en fait parmi les thèmes qui nous avaient paru importants et qui organisent un petit peu la construction de vos récits il y avait celui d'amitié des amitiés beaucoup de vos textes s'organisent autour de dialogues ou autour de récits faits à quelqu'un il y en a en particulier des amitiés extrêmement fidèles extrêmement tenaces entre jeunes hommes les deux les deux petits cousins les deux cousins qui sont aussi les ex-soldats et puis les deux musiciens les deux amoureux de musique dans j'irai danser sur la tombe de Sangor mais il y a aussi les belges il y a deux belges passionnés d'Afrique ça ça se passe dans les années 2000 et non pas dans les années 1950 et qui ont des relations d'amitié extrêmement extrêmement proches il y a aussi des duos c'est pas des couples des duos qui mettent en jeu des personnages féminins la québécoise et sa coach la petite princesse congolaise des années 2000 et une amie flamande l'amitié est manifestement un ressort important pour dire des choses j'ai trouvé que ça contrastait beaucoup avec le discours le regard des très jeunes gens mais aussi éventuellement des vieux coloniaux sur les femmes sur les jeunes femmes qui sont du gibier pour la drague ou du gibier pour le viol pour un certain nombre de personnages au mieux pour la drague au pire pour le viol il n'y a pas bon fin ça s'arrange avec le ventre du Congo quand ça se passe dans les années 2000 mais il y a moins de complicité de complicité si vous voulez et puis il y a un contre-exemple et c'est là-dessus que je poserai ma question à la fin de j'irai danser sur la tombe de Senghor il y a un jeune personnage qui réussit dans le monde de la musique et dans le monde de la chanson etc il se trouve que c'est le fils de Modero le petit narrateur qui voulait absolument devenir musicien chanteur etc et où réussit-il il réussit à New York je ne sais plus si c'était New York ou Chicago je crois que c'est à New York c'est un exemple à la fin de ça s'appelle Sans Capote de Kalashnikov qui se passe pareil au début des années 2000 il y a un des petits enfants soldats celui qui écrivait régulièrement dans son carnet qui a établi un contrat on vous laisse des surprises quand vous le lirez avec la cinéaste québécoise et qui se retrouve dans une drôle de ville canadienne quand même qui se retrouve à Ottawa à Ottawa il va publier son roman qui s'appelle La guerre sans la détester ce que j'ai trouvé très fort comme titre il publie son roman il va travailler dans une librairie enfin tout se passe bien et surtout il retrouve la jeune fille dont je ne sais pas comment elle est arrivée là la jeune fille dont il est amoureux depuis qu'il est tout petit enfin depuis ses 12 ans ou ses 14 ans et à Ottawa ils vont pouvoir développer une vraie relation de couple on a l'impression que ça va plutôt se passer bien pour eux j'avais l'impression que dans deux de vos romans au moins ça n'était plus la vieille Europe qui était l'horizon où on pourrait réaliser ses rêves c'était l'Amérique je me trompe ou quoi ? très sincèrement en fait c'est factuel vous ne vous trompez pas mais c'est après quand les gens me l'ont fait remarquer que j'ai vraiment vu cela c'était pourtant là sous mes yeux j'ai écrit ce livre mais je ne voyais même pas ça il a fallu je pense lors d'un salon du livre ou quoi un échange comme ça il y a quelqu'un qui m'interviewait me disait qu'est-ce que ça voulait ah non c'était pour le document que le magazine lettres québécoises m'a consacré il y a un peu plus d'un an maintenant et donc là pour préparer ce numéro là il y a un critique qui est là de la française qui vient de Faites-les-Ançons qui est un échange formidable qui a sorti un roman j'ouvre une parenthèse vraiment super que je te recommande à tout le monde il s'appelle Ténèbre un peu voilà il s'appelle Paul Kavzak Ténèbre formidable c'est pas une pastiche mais il reprend encore Ténèbre ils ont fait quelque chose de fort très beau il m'interviewait Paul Kavzak et là il m'a fait remarquer ça il dit vos personnages finalement leur grand soir ça se passe finalement à la mer semble au mien en tout cas dans ce deux roman et très honnêtement comme ça n'était pas calculé j'ai pas travaillé cela mais j'ai trouvé ça fascinant que de manière tout à fait intuitive ou quelque chose dans mon subconscient mais à mener là vraiment ce n'était pas voulu je suis bonne tant mieux si en plus j'ai écrit et qu'un autre écrit à mon insu on va peut-être un peu conclure en deux parties non non en deux parties peut-être d'abord en abordant le thème de la négritude parce qu'il est abordé par un dans le premier ouvrage il y a un professeur en exil qui à la fin du livre tient ce discours sur le concept de négritude donc je le considère à titre personnel comme une supercherie intellectuelle dont la source est à rechercher dans le regard méprisant du colonisateur philosophie bancale qui voudrait imposer au noir un destin commun sur la base de la couleur de la peau alors même que sans l'arrivée de l'européen en Afrique rien n'aurait jamais uni un serreur du Sénégal à un Cossack la peau du Sud pas plus qu'un peu et du Nord du Mali à un Oul ou bas du Kansai je passe la parole à Georges pour la question ah oui dans la question c'est que finalement il va être dur celle-là je la sache non est-ce que dans votre travail vous ressentez ces contradictions est-ce que est-ce que vous pouvez envisager d'écouter un roman où le Congo serait absent c'est pas vrai c'était pas vraiment ça c'était qu'en réalité vous aviez des exemples de footballeurs qui veut rien avoir à faire avec l'Afrique la marque on lui ramène toujours quand ça l'avance il a raccourci je voulais raccourcir parce qu'on est en tout temps quoi oui oui maintenant si on dit des contradictions et puis celui qui est très porté sur mon frère je commence par la dernière partie est-ce que j'écris d'un jour un roman où le Congo serait totalement absent je ne me refuse rien je ne ferme aucune porte j'ai déjà répondu ailleurs à cette question il se trouve que pour le moment il y a une sorte je suis presque obsédé à la question qu'on est ce qui est immense il y a tellement de ramifications c'est un pays je ne le dis pas par chauvinisme ou parce que je serais particulièrement porté sur une sorte de réplique d'identité mais c'est un pays d'une grande richesse et qui a joué historiquement un rôle très important dans l'histoire à la fois de l'Afrique et du monde et dont différents aspects de ce rôle sont très faiblement exploités en littérature donc quand tu es né dans ça et que tu as ça et que tu vois je ne dis pas que j'ai la prétention de combler tout ce qui n'avait été écrit sur le Congo mais je vois tellement des possibilités tellement de récits à mener là je suis sûr encore moi j'anticipe un peu je fais la deuxième guerre mondiale avec un angle qui part du Congo que je n'ai pas retrouvé pour l'instant dans ce qui a été écrit sur ce conflit là donc quand tu as ça tu évalues à chaque fois et que ça pour des raisons personnelles historiques d'où je viens de ce que j'ai grandi quand même dans ce pays jusqu'à l'âge adulte mais ça t'habite tellement avec une intensité telle que chaque fois que tu touches un autre projet où le Congo c'est comme une force qui te tire tu viens d'avoir une discussion tu viens d'avoir finir ça donc pour l'instant je me sens je sens le poids de ce que je porte sur le Congo et qui me travaille au niveau de mon imaginaire est tellement fort que même quand je fais ce pas là je suis ramené en arrière ça a pris 13 ans à peu près avant de commencer l'écriture de cette histoire j'ai écrit deux romans avant encore sur le Congo mais si j'avais voulu rétarder dans le ventre du Congo l'écriture dans le ventre du Congo pour faire autre chose je ne serais pas arrivé je ne serais pas arrivé il n'y a eu quelques textes comme ça je n'ai rien donc il y a quelque chose qui doit peut-être être réglé et après ce roman si j'ai la force l'énergie et les moyens intellectuels pour le faire je le ferai mais en toute honnêteté pour l'instant je suis encore pris par cette immense bête insatiable que le Congo et je me bats je me bats encore contre lui en espérant que les gens ne se fatiguent pas en disant encore le Congo bon encore le Congo Balzac il était dedans Victor Hugo nous a pompé aussi de la France de la France j'étais gamin du rat d'Ostoleski que du russe que du russe que du russe marqués que j'adore il ne nous a pas écrit sur les Zimbabros c'était pourquoi pas le Congo mais c'était le Congo ça va être le Congo et puis voilà mon aîné que j'aime beaucoup qu'aussi le fluide il va voyager il va voyager il va voyager moi je reste d'abord je suis le Congo et donc voilà c'est ça qu'on donne alors l'autre partie concernant ces contradictions pas que dans mon travail je pense que ça c'est le lot commun des Africains comme moi qui avons été à l'école qui avons qui combinons notre identité négro-africaine dans laquelle je suis très à l'aise mais qui est aussi le fruit du hasard j'ai le mémoire en Afrique au Congo j'ai rien choisi mais c'est ça qui a fait de moi l'homme que je suis je regarde le monde avec ce jeu-là avec l'expérience culturelle que j'ai reçue de par mon enracinement avec ce peuple avec cette histoire-là je suis héritier de ce patrimoine et je l'apporte mais je sais de le transcender parce que je ne suis pas que le petit-fils de ma grand-mère beaucoup la potière j'ai suivi aussi ce jeune homme qui à 14, 15 ans jusqu'à 18 ans a pensé qu'il devrait devenir prêtre qui a été oui dans un couvent quelques années après dire écoute ça veut dire quoi pas se marier pas de femme du tout c'est quoi cette blague-là et voilà et après j'ai étudié des philosophes je viens d'Occident je disais j'étais francophile donc j'écoute des gens comme Robert Badinter qui pour moi comme juré sont été des esprits qui m'ont fasciné étant jeune d'autres m'ont réluisant Jacques Vergès quand j'étais en fac de droit Jacques Vergès mais tu veux devenir un avocat qui a le verbe de Vergès tout ça ça m'a fait après tu grandis tu dis mais Vergès tu vas peut-être d'autres c'est tout ça et au Canada je rencontre d'autres vérités je deviens franco-ontarien j'ai tous l'histoire de cette province de cette minorité francophone quand j'ai une amère du nord anglophone j'adhère j'ai un enfant qui va avoir quatre ans le mois prochain qui m'enracine encore dans ce monde je suis cet homme multiple donc oui après la véritude je dois forcément questionner philosophiquement ce qu'il y a derrière et je dis oui hommage mille fois hommage à Césaire contre Adamas et Saint-Gaur à une époque où cette parole était nécessaire où le noir n'avait pour héritage que Saint-Gaur c'était celui qui n'avait inventé ni la poudre ni ceci cela mais on le présentait comme un moins qu'à rien on était encore dans la controverse de Valorie de ce que le noir indien est l'élimin ou pas donc on avait ramené tout ça il y avait la décolonisation mais le noir était encore avec les os humains que l'on retrouve en 58 deux ans dans les indépendances du Congo donc on est encore dans une période où le noir doit faire la preuve de son humanité on fait quoi quand on est un intellectuel on arrive en 38 comme Saint-Gaur à Paris qu'on est étudiant qu'on anime une revue comme la revue du monde noir on doit affirmer culturellement politiquement artistiquement l'identité qu'on a comme noir pas parce qu'il y aurait contrairement à ce que pense ce personnage là une sorte d'essentialisation qu'on assumerait mais on est conscient de ce que par l'histoire on est l'héritier d'un destin commun qu'on nous a forgé un peu contre nous quand on venait chercher quand les esclavagistes des navires négriers venaient prendre le noir sur les côtes africaines la question ne se posait pas est-ce que l'on met les Kosa et les Songhaï et les Bantou dans le même cadre ou pas comment ils vont communiquer ça non 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 les noirs ils sont où les nègres qu'on a acheté là allez foutez-le dans ce cas combien 700 ça rapporte combien au Brésil comme ça on signe le manifeste allez foutez-le là et c'est comme ça les noirs dans les plantations les noirs l'esclavagiste des noirs et donc il y a eu quand même malheureusement principalement sur le côté sombre de l'histoire un destin qui s'est forgé dans le sang dans la douleur et qui nous a amené à voir se passer comment donc de ce point de vue la négretie de tout sauf une absurdité après le temps passe la question demeure les inégalités demeurent on se souviendra le mot de Trémenceau qui vient dénoncer la colonisation quand toute la France l'encense encore donc on reconnaît que partout où ce système existe le sort du noir pour qu'il soit eux-le-mêmes et puis oui des gens comme moi aujourd'hui plus d'intellectuels essaient de voir est-ce qu'il n'y a pas un piège aussi à rester ad vitam aeternam dans ce regard-là est-ce qu'on ne la transcende pas comment si on doit la transcender comment on doit aller vers cette altérité on doit sortir du noir comme l'autre comme l'autre absolu que les racialistes du siècle écoulé ont créé sans soi-même reproduire ce qu'on rapproche aux autres et ça c'est très très difficile très très difficile surtout quand on est dans une société comme celle-ci où on reste quand même des minorités où il y a des questions de racisme systémique même si en France on n'aime pas trop ces expressions-là au Canada c'est réglé le premier ministre du Canada l'a reconnu à part le Québec que les Canadiens savent qu'on est dans un pays qui pratique le racisme mais le système et qu'on vit avec ici si tu dis ça tu t'es fait lâcher sur ces news c'est clair on va tout bouffer vivant pourtant les réalités sont celles-là après comment on compose avec cette charge historique ce passif-là cet héritage qui est réel mais sans s'enfermer aussi dans un églotisme dans une sorte de guetteau permanent c'est pas simple chacun trouve des réponses à sa manière des pensées sont développées on est dans une sorte de post-mégritude mais c'est un chemin qui reste encore assez flou donc c'est pour ça que je ne trance pas non plus mais que je veux que cette voix-là ces genres de critiques qu'on a entendues chez certains intellectuels déjà à l'époque de Senghor le lancé Martien Thaua le Camerounais plus proche de moi des poètes comme Chikai Rautamsi étaient déjà très virulents à l'égard de Senghor ils tenaient des histoires qui sont assez proches et qui m'ont un peu influencé quand j'ai commencé à commencer ma propre critique de la négretude parce que Senghor je parle de ce rôle mais c'est aussi l'homme qui en 54 si je ne me trompe pas est invité par le Pen Club de Bruxelles à ses propos presque ahurissant au nom de cet universel qui plaidait par-delà de la négretude qui disait je rêve d'une société de métissage que vous belges on est à Bruxelles c'est un peu la même chose que vous avez reproduit au Congo bon voyons au Congo c'était la pape c'était les mains concoupées c'est l'indigénat c'est toutes ces choses il n'était pas exemple des contradictions lui-même mais il a eu le mérite d'amener cette question-là au centre à une période d'autres où les Noirs devraient s'approcher à quelque chose de positif qui s'y monte une certaine unité autour de cette identité et qui apporte un discours d'affirmation d'émancipation et de quête de liberté en conjonction avec le courant d'Arlement à naissance il y avait et de voir comment on fait un peu de gentil dans cette espèce d'être identitaire tout en étant conscient des biais qui persistent et de l'héritage de l'acidation de l'acidation de ce système ancien dont les derniers eaux humains de Bruxelles en 1958 fut dans les derniers réflexes on pense très bien mais les juristes quand les juristes écrivent en même temps vous avez la double peine pour vous on va terminer peut-être d'ici les 4h vous avez peut-être des questions aussi dans le public c'est pas une question c'est une réaction j'ai eu le plaisir d'entendre 3 auteurs africains de Samen et moi je suis frappé de façon extraordinaire combien toute cette lutte et toutes ces contradictions avec lesquelles vous êtes confronté et que vous avez dépassé fortement je je suis frappé du fait de votre force intérieure autour de ce combat relativement à l'espèce de confort un peu douteux dans lequel on est installé et avec les difficultés à poser les vraies questions de notre société et je veux dire que la comparaison entre les deux contextes psychiques je veux dire est très forte pour moi et j'ai entendu des des airs de liberté des forces de conviction des manières de parler des problèmes que j'aimerais bien voir un peu plus en France merci beaucoup c'est mon rêve aussi quand on aime beaucoup la France et qu'on entend certains discours surtout depuis peu près 20 ans très honnêtement on en souffre parce que ce pays on l'aime beaucoup vraiment avec toutes les contradictions donc voilà en Afrique on a une histoire qui est terrible généraliste je ne vois plus un petit peu au brasage ça pourrait être la même chose on aime ce pays sinon on ne viendra pas étudier ici sinon on n'aurait pas le rapport qu'on a alors quand on voit comment certaines questions sont abordées de plus en plus on voit oui il y a une société qui a peur et comme elle a peur comme souvent elle se barricade et c'est pas la France malgré les travers j'insiste qui a attiré quelqu'un comme mon père qui était un enseignant un vrai francophil il y avait des raisons pour laquelle il disait quand on était apostrophe il disait ah je suis toi écoute et ça cette France là on l'a perd un petit peu mais c'est des temps trop j'espère qu'elle reviendra à votre problème et ça dépendra beaucoup de vous il y avait d'autres questions de la main oui alors bon d'abord c'est un plaisir de vous entendre la beauté de votre langue et alors je me posais la question ce que le romancier doit au juriste dans la langue et l'expression mais aussi ce que le juriste pourrait avoir à devoir au romancier bon c'est réversible par ailleurs sur le fait d'être noir donc autant effectivement dans un monde de blanc la revendication d'être noir est essentielle mais la question que je me pose c'est être noir au Congo qu'est-ce qu'on vendique ? rien je commence par ça rien parce qu'on ne se rend pas compte en fait la question elle ne se pose même pas quand on est noir au Congo on est entre noirs donc on règle nos questions entre nous la discrimination parce qu'elle est quand même inhérente les injustices les biais on recherche toujours l'autre on recherche toujours quelqu'un disait l'enfer c'est le autre on est en France le clin d'oeil on l'a là ça n'est plus le blanc je parle du Congo je mets des centres je suis au Rwanda et l'autre qui amène l'enfer c'est qui ? c'est le tutti on va le bouffer on va le découper un morceau après il y a toute la manipulation politique on peut remonter comment les Belges ont sémé malheureusement les germes de cette un autre tutti parce qu'au moment où on passe à l'acte c'est quand même le voisin chez qui moi j'entre avec ma machette je n'ai pas un Belge derrière qui tient un fuji c'est bien lointain mais on doit choumer cette part aussi parce que ça fait partie de la nature humaine où nous nous inventons entre noir et noir donc c'est un peu ça c'est ça qui est triste donc si ce n'est pas le blanc au Congo c'est le Mounouba c'est le Mounkomo c'est le Mounouba lui ils sont voleurs après ils sont paresseux ils sont ceci c'est comme ça dans toutes les sociétés malheureusement mais comme noir on ne se pose pas la question ce qui ne nous empêche pas de constater dans nos rapports entre pays qui est autour du blanc comme on dit et pays du sud pays des noirs de voir qu'il y a un rapport de force qui souvent reconduit les travers qui nous viennent de l'esclavage de la conversation un de vos dirigeants était chez nous très récemment il a suscité la polémique en fait un de vos dirigeants je pense que c'était votre ministre des Affaires étrangères actuel ou précédent qui est arrivé pendant des élections qui avaient eu lieu il y a 4 ans au Congo et qui s'est un peu moqué de notre président je suis maintenant j'ai une citoyenneté canadienne mais je reste congolais qui disait on était ici il dit ça au président du Congo il dit il y a eu des élections il s'est passé des choses vous l'avez il y avait un arrangement à l'africaine comme ça avec beaucoup de mépris comme ça donc on a encore on a rappelé c'est Macron c'est Macron c'est Macron ah pardon mais comment donc c'est Macron oui ça a tourné merci comment 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 tu te permets devant un pays d'un pays souverain avec qui tu dois traiter d'égal à égal enfin c'est un discours paternaliste infantilisant et méprisant donc ça on le voit comme on l'a vu dans un discours de Denis Célèbre je t'appellerai dans cet exemple là à l'université chez Cantadiop des lacards quand même un certain Nicolas Sarkozy qui vient dire le problème de l'or africain ce qui n'est pas entre dans l'histoire ce genre de conner donc même si oui entre nous nous avons nos propres contradictions nos propres démons et nous n'allons pas les cacher sinon on s'en sortira pas il faut les affronter les rwandais heureusement pour eux sur la question qui dit tout on fait un chemin extraordinaire j'oublie ce qui nous oppose mais je constate que pour le moment même si ça semble être un mécanisme où on force le couvert on ne sait pas quand il pourrait sauter s'il saute j'espère que non mais ils tentent de dérégler cette question là mais quand nous remontons dans les rapports nord-sud on n'est pas sortis de l'auberge c'est valable pour nous les noirs c'est valable pour pour les pour les j'ai envie de dire les nègres du Mont-Énorme regardez on parle beaucoup de la communauté internationale en fait on dit en réalité les blancs et les non-blancs allez à l'Assemblée nationale à l'Assemblée générale des Nations Unies regardez les conflits qui sont en cours regardez comment on vote regardez comment on vote vous avez d'une part cette ouïe nation qui vote dans un sens toutes les nations on va dire les blancs churent de leur fête droit dans leurs bottes comme disait un homme politique français vous avez le reste du monde c'est pas un hasard c'est toujours un rapport vertical des relations internationales que nous moi et les autres peuples avons de plus en plus du mal à accepter et ça s'il n'y a pas une remise en question de la société en disant vous êtes en train de vous marginaliser or que vous le vouliez ou pas la marche du monde est telle que quand toutes les civilisations qui vont dépasser vous allez passer il est dans quelles conditions vous voulez organiser ces sorties pour le moment c'est désastreux nous allons régler et nous devons régler en Afrique nos propres problèmes entre le petit noir et le noir se fabrique pour se voler pour des histoires de pouvoir de contrôle de ressources mais dans les rapports nord-sud il se passe quelque chose de très important si ce qu'on appelle l'Occident ne se ressaisit pas et pense que la communauté internationale s'est limite et s'est définie par elle elle va se réveiller tard elle va se réveiller tard et ce n'est pas ce n'est l'intérêt de personne et là je parle comme suivant un Canadien qui se sent très bien dans cet Occident que j'ai choisi je pourrais retourner au Congo je suis très bien mais j'ai choisi de passer mon expérience dans cet Occident qui est mon monde où mon enfant grandit où mon futur se fait et ça me préoccupe comme humaniste aussi allez monsieur oui bonjour je vous remercie pour ces propos assez clairs je disais que je remerciais pour ces propos très clairs sur votre parcours ce que vous avez partagé et je vais bien aimer rebondir sur le passage concernant l'églitude on vous entend saluer Saint-Gor Césaire j'ai tous soucis avec ces intellectuels ces artistes je dirais d'une certaine manière qui comme Ellara Berthoud le reprend en fait ont développé pas mal d'aspects culturels en Afrique pour une reconnaissance de l'Afrique dans sa culture dans son être dans sa participation au monde comme danseur mais qui n'ont pas porté l'Afrique d'une certaine manière et l'Afrique c'est un système systémique quelque part comme Saint-Gor Coutoué le disait le festival en 1966 c'était le festival des Salles-Nègres des Salles-Nègres ce travail-là qui n'a pas été fait et que vous les auteurs les nouveaux auteurs que ce soit Chère-Cham ou autre Flayman de Chéden ou tout l'autre on a passé des années et des années à célébrer le danseur noir et à ne pas célébrer l'homme noir quelle est votre position par rapport à cette époque comment est-ce que je vous la laisse cette lecture-là moi j'ai parfois l'impression par contre qu'on en demande trop à ces pionniers-là il faut revenir à ces périodes-là moi je pense que des gens comme Saint-Gor ils ont utilisé principalement les armes qui étaient le leur on l'a dit c'était des artistes Saint-Gor est un poète il est poète et politicien mais entre les deux l'histoire l'a démontré il a choisi quoi à la fin ? il a choisi d'être poète d'être poète au point qu'il quitte en 1981 le pouvoir pour se consacrer à la littérature donc il est foncièrement poète Césaire y a-t-il plus poète que Césaire même quand il devient un maire chez lui à Fort-de-France je pense maire communiste à Fort-de-France il reste poète jusqu'au bout donc parfait Montradamus il n'est pas dans la politique mais il est poète donc ils ont donné au maximum ce qu'ils avaient comme poète comme politicien oui Saint-Gor a très peu réussi ce qui l'a récité d'une ouverture démocratique par rapport à Posse Koutouré au Mobutu de la même génération très tolérant encore que là si on voit le sort réservé à quelqu'un comme Mamadou Diak il va envoyer justement en prison il n'y avait rien à dire mais comparé aux autres il était peut-être le moins tyrannique donc que son héritage politique comme celui de Césaire soit teinté principalement du côté artistique on parle de la danse mais je pense que pour les chariés un peu il n'y avait pas que la danse c'est quand même l'heure de perdre de la francophonie on peut ne pas aimer l'OIF mais quand on regarde ce qui milite pour l'OIF la complémentarité la question de l'apprentissage des langues au-delà du fait français toutes ces choses-là le projet de la francophonie comme socle d'une certaine fraternité entre le peuple tout ça c'est des projets humanistes qui ont leur place et qui doivent parler au monde actuel où le mur s'adresse ça c'est pas rien c'était l'héritage intéressant donc qu'on leur fasse pas le projet d'avoir été d'avoir articulé principalement leur lutte sur le terrain où ils avaient le plus d'arguments ils l'ont fait et s'ils avaient été je sais pas le chef des guerres je sais pas avec quelle puissance peut-être auraient-ils conquis des territoires pour plus manger ils ont emmené leur part de poète après rien n'empêchait à côté de Senghor d'autres composantes de la société africaine d'exceller où sont nos ingénieurs où sont nos chercheurs où sont ceci cela donc on aurait pu aussi faire autre chose moi je pense pas qu'on peut rougir de ce que les africains au niveau artistique ont pu amener ils ont accès à ça c'est là où ils étaient le plus fort mais après les autres terrains d'autres auraient pu les occuper aujourd'hui encore c'est pas tard pourquoi nous ne mexerons pas de temps pourquoi il y a très peu de bourses d'études par exemple pour que les états africains aujourd'hui préparent leur jeunesse dans un monde où les nouvelles technologies sont si importantes quand on voit c'est que les chinois font par exemple pourquoi on ne le fait pas c'est pas la faute à 5 heures ils ont apporté ils ont fait un pas dans une direction avec leurs atouts il fallait faire le reste une dernière question une dernière question peut-être parce qu'il est 4 heures on pourrait discuter ensemble même hors micro tout à l'heure j'ai une question je suis présidente et fondatrice de l'association à 5h15 et je représente plus de 400 membres dans mon association sur tout public confondu et tout origine et en fait ma question elle se dirige vers la jeunesse la jeunesse une grande qui arrive au pays du continent africain aujourd'hui je voudrais que vous puissiez me donner un message transmettre un message à cette jeunesse qui arrive de nos pays et qui dirige dans le corps de métier la littérature qu'est-ce que vous leur direz dans le monde dans lequel on vit actuellement et avec toutes les problématiques sociétales françaises dans lesquelles ils arrivent sur les territoires et la France brièvement s'ils sont arrivés et qu'ils ont eu la chance d'être accueillis alors que peut-être le tiers est resté au fond de la Méditerranée ce que le gros et le plus difficile a été fait ici il leur appartient de démontrer à cette société d'accueil qu'elle a eu raison et les accueillir parce qu'après c'est assez facile aussi de toujours se l'utiliser utiliser tous les outils qu'ils peuvent avoir avec ses défauts l'Occident et les pays comme la France qui connaissent des difficultés ils ont des mécanismes quand même qui manquent souvent dans nos pays pour donner jusqu'à un certain point la chance à travers ses institutions à travers sa législation on la détricote elle est encore là pour que celui qui veut tirer son marron du feu y arrive qu'ils exploitent au grand maximum ces outils-là que ces démocraties dans leurs imperfections j'en suisse leur enfant qu'ils ne se mettent aucune barrière et si après ils n'y arrivent toujours pas l'avantage qu'ils ont c'est qu'ils ont toujours l'Afrique si vraiment 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 c'est très compliqué cette Afrique elle a toujours besoin de gens et oui ils peuvent toujours venir c'est pas c'est pas quand je vois je ne connais pas les parcours personnels mais quelqu'un qui arrive demande si ça ne marche pas il dort sous un pont à chaque noyeur il y a un vrai problème en bref ils ont fait la moitié du chemin le reste leur appartient d'abord jusqu'à preuve du contraire c'est à eux de trouver leur place ici et de démontrer qu'on a eu une raison de leur donner de leur donner une chance et même quand ça sera difficile le racisme systémique leur dressera les barreaux les barrières je l'ai dit il y a des mécaniques dans ce pays pour pousser le système le plus moins possible à ça remettre en question et honnêtement dans nos pays parfois c'est ce qu'ils ont c'est ce qu'ils ont c'est ce qu'ils ont c'est ce qu'ils ont